Le fait de s'arrêter, ça a généré une culpabilité chez moi, notamment de voir ma femme se lever tous les matins et de moi rester à la maison. C'était pas insupportable, mais je comprends que c'était pas normal que je sois au lit alors qu'elle part travailler. Durant toute notre vie active, le temps, cette notion abstraite et mystérieuse, semble nous échapper. Face à nos emplois du temps surchargés, nous ne cessons de chercher à optimiser nos journées. Le soir et les week-ends, pour nombre d'entre nous, la vie de famille prend le relais. Quant aux vacances, elle passe si vite qu'en dehors de quelques pauses méditatives, nous n'avons guère le loisir d'observer les minutes s'égrener. La retraite met un coup d'arrêt à ce rythme frénétique. Du jour au lendemain, le cadre temporel imposé par le travail n'existe plus. Comment faire sans ? Que faire face au vide des journées ? Faut-il le laisser venir ? Se donner enfin le droit de ne rien faire ? Ou au contraire contrecarrer ce qui pourrait être perçu comme de l'oisiveté ? Toutes ces questions, Thierry, que vous venez d'entendre, se les est posées, il y a deux ans, lorsqu'il est parti à la retraite après une carrière de chef cuisinier. Comme vous allez le découvrir, les solutions n'étaient pas évidentes pour lui. Nous vous proposons d'y réfléchir ensemble dans ce deuxième épisode. Je suis Géraldine Dormois et vous écoutez Le Temps d'être Soi, un podcast proposé par l'assurance retraite. J'ai essayé de me justifier du temps que je passais à la maison. Parce que oui, effectivement, c'est un peu déstabilisant au début. Et puis après, on en a parlé. On en a parlé parce qu'à un moment, ça me gênait. Oui, ça me gênait. Et j'en ai parlé avec elle. Et je me disais, mais c'est complètement normal. C'est normal, tu as travaillé toute ta vie. Tu es arrivé à l'âge où... Elle dit, profites-en, repose-toi. C'est fait pour ça, la retraite. Effectivement, j'ai travaillé pour en arriver là. Donc, je ne vole personne. Mais effectivement, on a cette sensation un peu de rester à la maison et de ne plus travailler. Moi, j'ai fait ça pendant 44 ans. Forcément, du jour où ça s'arrête, tu as l'impression d'être payé à rien faire. Au début, tu te dis, c'est les vacances. Mais quand ça dure, tu te dis, tous les mois, je ne fais rien. Et à la fin, tous les mois, on me donne des sous. Et quelque part, maintenant, c'est acté. Mais il faut accepter le fait que ce soit normal. Et puis après, il y a des matins où, petit à petit, quand je me suis réveillé, c'est parti. Parce que je me suis libéré de l'esprit, je pense. Ça m'a aidé. Et puis, ça s'est fait tout doucement, en douceur, comme ça. Et puis maintenant, non, ça ne me gêne plus du tout. Pas qu'elle fasse de bruit quand elle se lève, par contre. Non, non, non. Mais effectivement, au départ, c'était un souci. C'est un souci, oui. Du coup, après, effectivement, j'ai organisé mes journées. Mes journées, pour moi, demain, je vais faire ça. Je vais me mettre à faire ça. J'ai organisé beaucoup plus de vélos. J'ai mis ça en place. Et puis, ça s'est fait. Après, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, au début, j'étais un petit peu trop actif. J'ai eu tendance à en faire plus, à travailler beaucoup. C'est-à-dire faire des travaux, remplir mes journées du plus que je pouvais. Et puis, il y avait des fois, j'étais un peu fatigué. Parce que, du coup, j'en faisais beaucoup. Et j'allais chez les amis, faire les travaux, le vélo, chez moi. Je me donnais partout. Puis après, je me disais, mais pourquoi tu cours comme ça ? Parce qu'il faudrait peut-être que tu penses à te reposer un peu. Mais je pense qu'au début, j'avais besoin de reprendre une vie active, un peu comme si je travaillais. J'avais besoin de travailler et de m'occuper énormément. Et puis après, avec le temps, je me suis dit, il faut que je me repose quand même. Parce que là, tu es fatigué. Du coup, je me suis ménagé des après-midi tranquilles, de la lecture. J'adore lire. Maintenant, des fois, les après-midi, je me ménage des temps calmes, je dirais. Ou rien du tout. Ou je ne fais pas grand-chose. Ou je prends un livre. Ou je regarde le Tour de France. C'était merveilleux. Où je m'autorise toute l'après-midi à regarder. Parce que c'est ce que j'aime. Donc voilà, s'autoriser du temps calme. Et le fait de ne plus courir comme je pouvais le faire avant. Pour aider chacun à trouver son propre équilibre, j'ai demandé son avis à François Gallichet. Philosophe, auteur de plusieurs ouvrages sur la question du vieillissement. Dont « Qu'est-ce qu'une vie accomplie ? » aux éditions Odile Jacob. Le flottement n'est pas obligatoire. Pour ceux qui vivraient ce flottement, moi je verrais deux stratégies possibles. La première stratégie, c'est justement d'essayer de mettre des cadres les plus rigoureux possibles. Pour éviter justement ce sentiment de vide. Donc avoir un emploi du temps strict, c'est pas parce que je suis à la retraite que je vais me lever à 11h du matin et traîner en pantoufles jusqu'à midi. Non, je me lèverai toujours à peu près à la même heure. Je ferai ma gymnastique de telle heure à telle heure. Enfin, je me fixe en quelque sorte un cadre de vie. Et ça, je crois que c'est très important de se fixer ce cadre pour justement suppléer un peu au cadre du travail qui n'est plus là. C'était un peu la stratégie de Kant, le philosophe Kant, qui faisait tous les jours une promenade. Les gens réglaient leur montre en voyant Kant passer parce que c'est toujours à la même heure. Et il expliquait que c'était pour lui le moyen justement de continuer à avoir, même quand il n'enseignait plus, d'avoir en quelque sorte des repères. Ça, c'est une stratégie possible qui, en quelque sorte, vise à établir une sorte de continuité entre le travail et puis la retraite. L'autre stratégie que je constate autour de moi, c'est tout à fait l'inverse. Les gens qui disent, je vais profiter de la retraite pour me plonger complètement dans quelque chose qui va totalement m'absorber. Alors, il y a ceux qui partent en voyage. Ils décident de partir pendant un an ou deux ans en Amazonie ou en Inde, se plonger dans un projet d'aide au développement ou de création d'un dispensaire au fin fond de l'Afrique. Et donc là, évidemment, ils vont être complètement submergés par ça. Ça va les prendre jour et nuit, en quelque sorte. Mais d'une certaine manière, ça permet de faire passer ce flottement, évidemment. On n'a plus le temps. Ou alors un projet artistique. Enfin, on peut s'engager dans un projet qui vous absorbe complètement. Annie, l'ancienne inspectrice d'art plastique rouennaise, n'a choisi aucune des deux stratégies de François Gallichet. Je ne m'étais pas préparée à la retraite. Ça ne me paraissait pas essentiel. Je voyais bien, effectivement, autour de moi des amis qui faisaient des projets. Mais je pense que... Non, j'ai affronté volontairement la retraite sans projet précis pour voir les choses venir, petit à petit. J'avais dit, d'ailleurs, que... Je dis toujours qu'au cours de ma vie très active, j'avais eu envie d'avoir du temps, non contraint, pour me consacrer à la création. Je voulais prendre le temps... J'emploie toujours cette expression, prendre le temps d'affronter le... De faire le vide, d'affronter le vide. Enfin, le vide, une certaine vacance, au sens... Voilà. Sans le remplir préalablement. Pas un vide horrible, abyssal, très mortifère, mais un vide... Le vide du manque, un vide qui laisse respirer. Et puis, petit à petit, on crée autour de ce vide. Mais voilà. Donc, je voulais attendre pour voir se dessiner un désir, des désirs, pour autre chose que ce que j'avais toujours fait dans ma vie professionnelle, mais probablement pas complètement autre chose. Une poursuite autrement de ce qui me plaisait, de ce qui me tenait à cœur. Donc, j'ai attendu. J'ai pensé que j'allais pouvoir me consacrer à la peinture, à l'écriture. Alors, je l'ai fait un peu, mais c'est pas venu autant que je le souhaitais. Et je ne me sentais pas si bien que ça, en fait. Et le temps a passé. Et le temps a passé. On a fait des voyages avec mon mari. Mais oui, j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue parce que je trouvais pas de fil conducteur. Je ne voyais pas tellement de sens à ma vie et j'avais du mal à assumer le fait de ne plus être utile. Que je pouvais m'amuser, faire ce que je voulais au moment où je voulais, mais que ce n'était pas ça qui m'intéressait. Je savais, par rapport à cette envie d'être seule, de me recentrer sur moi, d'être dans un exercice de création. Je savais quand même, depuis longtemps, que ça n'était pas... Enfin, que c'est essentiel à ma vie, mais en même temps que ce n'est pas une nécessité absolue. Guidée par un travail psychanalytique, Annie est allée très loin dans l'exploration de ses désirs. Elle s'est autorisée à hésiter, explorer de nouvelles voies, changer d'avis. Faut-il y voir une perte de temps ? Peut-être. Mais une perte de temps que François Gallichet approuve sans réserve. Je ferais peut-être une différence, justement, entre savoir perdre du temps, ce que plusieurs disent, et puis tuer le temps. Le tuer, c'est justement en faire quelque chose, une source d'ennui, contre lequel on cherche à réagir de toutes les manières. Alors que savoir perdre du temps, c'est savoir justement revenir à soi, savoir, en quelque sorte, attendre que les choses viennent tout naturellement, mais sans s'ennuyer. Moi, c'est vrai que, comme l'un de vos interlocuteurs, depuis que je suis à la retraite, je passe des fois, peut-être une demi-heure, une heure, une heure et demie, dans un fauteuil, sans rien faire, en rêvassant. Alors évidemment, vous me direz, un philosophe, il pense toujours à des choses, c'est vrai que je pense. Mais justement, il faut savoir rêver. Il faut savoir penser, laisser les pensées venir. Beaucoup de retraités, par exemple, se mettent à la pratique de la méditation. Alors, pas la méditation guidée, où on vous dit, il faut penser à ci, puis ensuite à ça, etc. Mais une méditation libre, une méditation qui est plutôt, pour moi, de l'ordre de la rêverie. Et Rousseau défendait la rêverie, justement. Et je pense que c'est intéressant de savoir rêver quand on est retraité, quand on a le temps, justement, de le faire. Avec, ou sans rêverie, cette période de transition peut nous rendre particulièrement vulnérables, comme l'explique le psychologue Benoît Verdon. La retraite contient aussi toute cette zone sombre de devoir s'affronter au vide potentiel. Et à cette deuxième période de la vie, si tant qu'on soit la deuxième, si on est peut-être la xième, mais en tout cas une période de la vie qui est marquée. Pas seulement, mais qui est marquée par la perte. Et qui, tôt ou tard, aboutira à la mort. Vous avez des personnes qui ont besoin de s'étourdir pour tenir bon. Et qui ont besoin de s'énivrer, d'activités, qui, voilà, peuvent adopter en plus des conduites d'addiction variées. Que ce soit les rencontres amoureuses, l'alcool, parfois la drogue. Les activités associatives, qu'elles font parfois jusqu'à l'épuisement, pour s'étourdir, pour s'énivrer, et ne surtout pas s'affronter à justement cette part grave aussi de la vie, et de la vie psychique, qui est de faire avec la séparation, avec la finitude, avec la frustration. Je pense que c'est justement tout cet équilibre-là, incessamment, en tension, qui caractérise la vieillesse. C'est tout un travail de transformation et de déformation, de construction et de déconstruction. C'est la tradition pour beaucoup d'hommes de cette région. On émigre en France et on travaille dur pour aider sa famille restée au pays. Mokhtar a pris le relais de son père et a travaillé pendant plus de 20 ans pour des sociétés de construction d'autoroutes. Chaque année, il revenait quelques mois en Tunisie, puis repartait. Sa famille s'est agrandie, il a aujourd'hui 8 enfants, tous restés à Tatawine. Il leur parle chaque jour au téléphone, mais ne vit pas avec eux. En 2002, Diabétique est devenu asthmatique à la suite de problèmes respiratoires provoqués par les vapeurs de bitume. Il a été déclaré invalide. Et depuis novembre 2019, il est à la retraite. Ce changement de statut n'a donc pas fondamentalement modifié le cours de ses journées. Il habite à Paris, un domicile partagé avec trois autres retraités tunisiens. Je l'ai rencontré au Café social de Belleville, un lieu créé par l'association I Am Zamen pour accueillir les personnes âgées en situation précaire, notamment celles ayant vécu une immigration. Mokhtar m'a raconté comment se déroulaient ces journées, entre son appartement et le Café social, avant que le Covid-19 ne l'oblige momentanément à rester chez lui. Avant le Covid, avant le mois de mars, quand même toujours, nous, le matin, on se lève, après, on prépare le café chez nous, là-bas, tout le monde, parce qu'on était quatre personnes, il y a une grande salle, tout ça. On commence à faire le café pour les quatre personnes. Quelques fois, on mange avec le beurre ou quelquefois du croissant, quelquefois avec de l'huile. Et on mange, mais on sort après, on sort tout direct, on vient ici. On vient ici encore, on boit le café, parce qu'on trouve beaucoup de copains, beaucoup de gens qu'on connaît ici. On boit le café. Après, on reste ici jusqu'à une heure. Après, on commence à jouer, deux minutes, pour passer un peu de temps. On trouve tous les copains, tous les cousins ici. On restait presque jusqu'à 14h, 15h, moi, je rentre, parce que moi, je ne reste pas ici beaucoup. Je reste à 14h, 15h, après, je rentre à la maison. Je prépare de manger. Je mange, moi, je le suis pour mon cousin. Et comme ça, la vie, toujours, toujours. Quelquefois, je préfère partir, faire un tour à Montreuil. J'ai fait le tour, quelquefois, à droite, à gauche. Pour le moment, ça va, je suis content, c'est normal. Si il n'est pas malade, c'est bon. Si je vous parle maintenant de Mokhtar et de son quotidien, c'est parce que, lors de notre rencontre, j'ai été frappé par sa tranquillité. Le passage à la retraite transforme si profondément le rapport au temps que Benoît Verdon propose même d'adopter, pour bien vivre cette étape, une certaine forme de passivité. Se laisser faire, c'est aussi une position psychique qui est extrêmement précieuse, dès lors que ce qui nous arrive ne nous fait pas violence. Un psychanalyste, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, mais qui est quand même un psychanalyste contemporain, un homme tout à fait remarquable, qui s'appelle André Green, a différencié ce qu'il a appelé la passivité, jouissance, et la passivité détresse. Et cette dernière passivité détresse, il l'a appelée la passivation. En gros, ce qu'il propose, c'est qu'il est une passivité jouissance, qui est justement la capacité de se laisser faire par ce qui arrive, parce que justement, ça procure du plaisir, et que c'est la condition du renoncement que j'évoquais tout à l'heure. Pouvoir renoncer à des choses et se laisser faire par ce qui arrive, c'est la possibilité d'ouverture vers de nouvelles potentialités, qui ne seront sans doute pas celles de nos 20 ans, mais qui demeurent quand même d'actualité. Cette passivité jouissance, dont parle Benoît Verdon, n'est pas du tempérament de tout le monde. Pierre, lui, continue d'éprouver le besoin de s'activer. Cet ancien consultant, devenu à la retraite un professeur d'équitation passionné, aurait même tendance à se méfier du repos. Je suis très actif, je suis trop actif, à savoir, je perds du poids. Contrairement à tous les retraités qui s'arrondissent, moi c'est le contraire. Alors, ces périodes de repos, c'est une pensée que je n'ai pas, c'est-à-dire que le repos doit être dans certaines circonstances bien particulières, et on le voit bien pour les chevaux. Les chevaux, quand on les a mis au repos, c'est un drôle de bazar pour les remettre au travail. C'est beaucoup d'efforts. Parce qu'en fait, notre constitution génétique n'est pas faite pour le repos. La notion de repos dominical, les vacances, les congés payés, c'est une invention humaine, on va dire du début du siècle précédent, mais qui n'ont pas une réalité biologique. C'est-à-dire que plus on se repose, plus on est fatigué quand on recommence. Donc j'essaie quand même d'avoir une activité absolument continue. Mais bon, il y a des jours où, quand il a fait froid, il faut se reposer un petit peu. Alors, on va vite au lit. Mais le repos est quelque chose que je fuis. Parce que, pour revenir, le ticket est cher. Or qu'en faire un petit peu tous les jours, c'est beaucoup moins fatigant que de s'épuiser à vouloir faire en une semaine ce que tout le monde fait en deux. Annie, elle, est moins tranchée. Après la période d'exploration du vide, dont elle nous a parlé plus tôt, au hasard d'une lecture, elle a décidé de s'engager politiquement. Aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe municipale rouennaise, au sein d'une délégation qui concerne l'éducation. Mais cette activité n'a pas mis fin à tous ces tiraillements. Je suis déléguée. Et je fais l'expérience, d'abord, du fonctionnement d'une mairie, d'une politique. C'est vrai que porter mes valeurs, oui, je continue à le faire. Mais je m'aperçois que ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a des tas de contraintes, il y a des tas de... Alors, il y a une hyperactivité, d'abord, parce que c'est une équipe jeune. Et puis, il y a un contexte qui fait qu'il faut être très réactif et mettre en place des choses au jour le jour. Cette hyperactivité que je note autour de moi, je peux dire que je n'ai pas envie de me trouver entraînée là-dedans. Non, mais sincèrement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution pour ne pas l'être. Je perçois mes limites, peut-être physiques, parce que ça me fatigue pas mal. Mais je me rends compte aussi à quel point mon passé et mon identité de bonne élève font que, pour l'instant, je ne peux pas dire stop, là, je peux pas. Non, je continue à dire oui, 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 à essayer d'être à la hauteur, de suivre le mouvement. Et je m'aperçois aussi que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et que, de nouveau, ce fantasme d'avoir du temps pour moi et de me recentrer sur moi, ma création, etc., c'est remis en marche. Annie oscille encore entre le temps qu'elle accorde aux autres et celui qu'elle consacre à sa création. François Gallichet rappelle à ce propos un avantage que les retraités ont sur les actifs. Je pense qu'il faut que les retraités prennent conscience qu'il a du pouvoir et qu'une des chances de la retraite, c'est pas seulement le fait d'avoir du temps, d'être payé sans avoir d'obligation de travail, c'est aussi d'avoir plus de pouvoir. Je peux dire non. Moi, dans plusieurs associations auxquelles j'ai participé, il m'est arrivé de dire non, là, franchement, je veux pas faire ça parce que j'estime que c'est inutile ou que c'est de la perte de temps ou qu'une réunion, il n'en sort rien. Donc, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus resserré. Et là, le retraité, si je puis dire bénévole, il joue sur du velours parce qu'il peut toujours dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout, je m'en vais et puis je fais autre chose. Donc, il a un pouvoir qu'évidemment, on n'a pas quand on travaille parce que quand on travaille, on peut pas dire non à son patron ou si on dit je m'en vais, on est au chômage. Et donc, c'est plus du tout pareil. Et donc, je crois que les retraités ne doivent pas hésiter à utiliser ce pouvoir. Évidemment, il faut qu'il utilise à bon escient. Il ne faut pas non plus embêter les associations où on est par des exigences qui soient abusives. Mais enfin, je crois qu'il faut exercer pleinement le pouvoir qu'on a en essayant que ce soit au service, évidemment, d'intérêts qui soient vraiment bénéfiques pour tous. Pour Pierre, les choses sont plus tranchées. Le fait de ne plus être un consultant qui facture chacune de ses heures de travail a changé son approche du temps. Délesté de l'obligation de gagner de l'argent, il est passé d'un temps comptable à un temps valeur. La rupture qu'il y a entre le moment où on termine son activité professionnelle et la retraite, c'est qu'à la retraite, le temps, ce n'est plus de l'argent. On a du temps pour faire les choses guidées par notre éthique, notre philosophie, notre sens de la famille et non plus remplir la marmite à la fin du mois. Je ne compte plus la valeur comptable de ce que je fais. Prenons un exemple au hasard. L'interview que nous avons en ce moment, il n'a pas de valeur comptable, je ne vais pas le facturer. Mais pourtant, ça a beaucoup de valeur pour moi. Je suis rentré à Paris pour le faire et comptablement, ça ne se verra, de moi dans mes comptes, ça ne se verra pas. Mais par contre, ça a énormément d'importance. Les témoignages de Thierry, Annie, Moctard et Pierre le prouvent. La retraite impulse un nouveau rapport au temps. Fabienne n'en a pas encore fait l'expérience puisqu'elle s'apprêtait tout juste à partir en retraite au moment où nous l'avons rencontrée. Mais elle se tient prête, libre et conscience de ses priorités. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur la préparation de ma retraite. Et moi, je ne veux pas travailler comme j'étais agricultrice. c'est un équilibre que je vais mettre en place. C'est prendre soin de moi, vraiment avoir du temps pour moi, aussi avoir du temps pour m'occuper de mes proches, mon mari, mes enfants. J'ai trois petites filles, je vais bientôt en avoir quatre. Donc, voilà, prendre ce temps-là. Et une partie de mon temps sera consacrée au coaching. Ça, c'est très, très présent. C'est le temps pour moi. Et pour moi, c'est très, très important que je puisse me ressourcer. Donc, ça va être faire du sport, avoir du temps avec mes amis, aller, moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, m'évader en ville. Donc, aller voir des musées, des expos, tout ça, des choses que je ne fais pas beaucoup aujourd'hui. Je dirais même aujourd'hui, ce que je fais, ma formation, ma démarche commerciale, je n'ai jamais fait autant pour moi jusqu'à présent. Alors, c'est drôle, parce qu'à la fois, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de travail, mais en même temps, cet effort dans une zone un peu qui ne m'est pas habituelle, aujourd'hui, j'en suis fière. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. Enfin, vraiment. J'avais envie d'être moi. Je crois que c'est ça. J'avais envie d'être moi. Et puis, quand même, la retraite me laissera, si j'ai envie de partir trois mois et de ne pas faire de coaching, de ne pas recevoir mes enfants, je peux le faire. Enfin, je veux dire, rien ne m'en empêche. Donc, c'est vrai que ce n'est peut-être pas la retraite comme on l'entend aujourd'hui. C'est possible. En tout cas, moi, elle me convient très, très bien. Je suis Géraldine Dormois et vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série Le Temps d'être soi, un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcast et sur l'assurance retraite.fr. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'importance de devenir soi au moment de la retraite. Le Temps d'être soi est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Médias. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel. Soukaina Kaval en a assuré la coordination ainsi que le montage. Le mixage a été réalisé par Tristan Mazir et la musique composée par Alix Lachivet.